Sous-titrage Société Radio-Canada En fait le OBS est très sensible au fait d'ouvrir le jeu pendant qu'on est en train de capturer le jeu. Donc là en l'occurrence je l'ai ouvert à son insu et je suis passé directement sur la capture du jeu, il semble beaucoup plus apprécié. Nous voilà sur Mass Effect, bonjour Youtube, c'est Valmort333, comme je viens de le dire nous sommes sur la trilogie Mass Effect, le 1 pour l'instant. Nous étions arrivés sur la planète, je ne sais plus, je ne sais plus bien, en un seul mot, je ne sais plus bien, comme les poils, en un seul mot, je ne sais plus bien, comme les poils, du système Artemisto. Ça me permettrait peut-être d'utiliser le Game Capture, ouais bah peut-être le coche, peut-être. Normalement le son est bon, je vérifie sur mon OBS, le son est bon, la petite musique qu'on entend. Moi je suis réglé aussi pas trop fort normalement, enfin à la bonne quantité, et je suis déjà bien placé, le poulpe est heureux. Puisque pourquoi ne le serait-il pas finalement ? Il ne te répondra pas Fanny le coche, puisque... Oui voilà, tu verras. Alors on venait d'arriver sur le système Artemisto, là, sur la planète où se trouve l'Iara Tessoni, comme on dit dans le jargon. Je vérifie qu'il n'y a pas des trucs à voler, à récupérer. On conduit le Mako, c'est pas la meilleure, on ne va pas se le cacher, c'est pas la meilleure expérience de conduite qu'on peut trouver dans un jeu vidéo. Mais bon, ça avait le mérite d'exister. Puis ça reste très joli, en version remasterisée, je vous le rappelle, on est sur l'édition légendaire du jeu. Les textures de sol sont pas si dégueulasses que ça. J'espère que c'est bien la planète où se trouve l'Iara Tessoni, sinon on va être bougon. Je ne sais plus comment utiliser le canon, puisqu'on avait eu ce petit souci la dernière fois. Bon, pour l'instant c'est plutôt tranquille. Alors ça, ok. Vous ne pouvez pas sortir du Mako avant de l'avoir garé sur un terrain nivelé, ok. Ok, le boost c'est ça. Il se recharge. Contrairement à Mass Effect Andromeda, on ne peut pas voir la barre de rechargement. Oula ! Que signifie tout ceci un vaisseau guette ? On dirait une grosse mouche. Ah, j'ai trouvé le canon. En fait c'était juste bumper droite. Hop là ! Pas besoin de sortir, on a directement le Medigel. Et l'XP qui va bien. C'est un bon moyen de monter en niveau. Il y a des trucs là-bas, il y a une structure bizarre. Oula ! Ça nous cherche ici là. Attention les missiles. Hop là ! Hop là ! Petit level up. Du plaisir. Je rappelle qu'on vient sur cette planète pour récupérer l'Iarat et Sony. Ah bon ? Que tu dis ? J'ai même pas la petite barre de vie du Mako ? Ouf, elle n'est pas passée loin celle-là. Hop, tourelle, c'est réglé. Ils ont l'avantage du terrain de rien du tout, ils n'ont pas un Mako eux. Voilà. Ça se conduit, ça se conduit. Oh des Get. Des Get Prime. C'est la Get Prime. Pour ceux qui ont, bien sûr, l'AREF. Il y a vraiment un type de Get qui s'appelle le Get Prime. Ce n'est pas juste une blague. Ah si, il y a une barre de vie. Je la vois, ça y est. En fait, c'est que quand on se fait tirer dessus qu'on la voit. Par contre, le Mako, il faut reconnaître que c'est un véhicule relativement efficace. Arrêtez de tirer, enfin ! Conteneur à plasma. On a du monde là-dedans. Toujours en Avengers. Lance-roquette de mes fesses. Décryptage simple. Attention. Merci. Commande du portail. Oui, bah allez. On pourra ressortir plus facilement. Là, ça ne va pas tellement nous servir. Je vous rappelle que dans ce jeu, dans le premier Mass Effect, nous n'avons pas besoin de recharger notre arme. Les armes fonctionnent à énergie. Ce qui sera expliqué un petit peu pourquoi est-ce que ça change à partir du 2 et qu'il y a des munitions. Ça sera expliqué dans le 3. Cet effet-là, puisqu'on reverra l'Avenger M7. Et on pourra être équipé de l'Avenger M8, bien sûr. Qui sont tout à fait similaires physiquement. Merde, à chaque fois je me goure avec ces grenades de marde. Allez, pète ! Voilà. Décryptage simple. Attention. Tac, 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 tac. Impeccable ! Petite musique. Ce n'est pas mes musiques préférées. C'est celle de Mass Effect 1. C'est celle de Mass Effect 3, personnellement. Clint Mansell. Qui était aux commandes. J'ai oublié d'aller vérifier là-dedans. Essoufflement. Est-ce qu'on ne me cacherait pas un petit casier quelque part là, non ? On monte dans le véhicule. De la chair à canon, pur et simple. Ça vise bien en plus. Véhicule de l'Alliance. Ça ressemble à un BTR tout simple. Qu'on appelle plus couramment VCI. Véhicule de combat d'infanterie. On connaît bien avec le coche. On en a poncé pendant très longtemps sur Battlefield. Battlefield. Encore l'espèce. C'est lui qu'on l'a entendu, oui. Parce que ça me fait un effet bizarre dans le... Je vais vérifier. Attendez que je ne me suis pas gouré encore de sens. Non. C'est bon. Gauche et droite. C'est bon. J'ai dit le coche que je parlais du fait que le Mako, on dirait un peu un VCI. Je disais que ça voulait dire véhicule de combat d'infanterie. On en a poncé sur BF, des véhicules de combat d'infanterie. Eh bien, ça fait du monde. On m'arrose mon bouclier. Ça va, ça ne fait pas énormément de dégâts. Hop. C'est bon. C'est bon. La route de la soie, train de Golemoud. Transmission pirate, le coche. D'ailleurs, il y a une game sur la chaîne YouTube qui est magnifique sur transmission pirate. Je vous invite à aller la regarder. Et à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. Laissez-le aux commentaires, le pouce bleu. Bien sûr. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch également, de claquer le sub. Vous pouvez aller également sur Insta. Hop là. Ça y est. On entre dans un bunker. Des guettes. Bon, s'il y a des guettes, c'est qu'on est probablement au bon endroit. On ne s'est pas gouré de planète. Et puis la musique me rappelle vaguement quelque chose. La récompense de cette mission étant l'Iyara de Sony. Moi, je dis oui. Je n'ai pas besoin qu'on me donne ni de l'argent, ni des armes, ni quoi que ce soit. Le simple fait d'avoir l'Iyara de Sony me suffira. Je fouille un peu. Je n'ai pas envie qu'on passe à côté d'un container de qualité. Puisque nous n'aurons pas particulièrement de récompense à cette mission. On a pris deux levels depuis tout à l'heure. Il faudra qu'on aille mettre nos points après. Tant qu'on est en Mako, ce n'est pas dramatique. A chaque fois, je me les mange dans la tronche. Juste un. Il drift, hein ? Il drift, ce sac. Bonjour. Hop là. Alors lui, on n'est pas près de le revoir. J'aime autant vous le dire. Même chose pour lui. Oh là là. Dans l'espace phasique, comme on pourrait dire dans Sins of Solar. Brouillage. Bah oui, puisque là, nous sommes obligés de continuer à pied. Puisque le Mako ne passe pas, bien sûr. On pourrait détruire les cailloux. Mais non, le Mako ne passe pas. Point. Des guettes. Hop là. Il a buggé, lui. Merci d'avoir fait ça. On peut s'en servir aussi. Alors, ce roquet de guette, il faut qu'on se méfie. Ils font un peu mal, ces sacs. Déchirure. Je te déchire. Voilà. Bah quand ils ne sont pas buggés, oui, ça devient intéressant, effectivement. La musique s'excite, là. Dégagé. De l'action. Attends, attends, attends. De l'action, on ne va pas si vite. Nous, on est là aussi pour récupérer les bignous. Pas maintenant, Shepard. Parce que j'ai appuyé sur la touche de sprint. Ouh là. Sniper get. Il va falloir qu'on le projectionne. Je vais mettre une petite barrière. Hop. Attendez, ne bougez pas. C'est quoi la touche, déjà ? J'ai soigné quelqu'un alors que je ne voulais pas. Avenger. Enfin, pas Avenger, mais le snipe. Attention. Bim ! Qui sait qu'on veut encore ? J'aime beaucoup le bruit des snipes dans Mass Effect. Je suis à la manette, je vous le rappelle. Elle ne veut pas répondre convenablement, là. Passage dans l'espace spasique. On a viré la barrière. La frontière, la barrière, la frontière. Petit trèfle à Kaamelott. Ceux qui l'ont. Il y a un get, là. Ah oui, là. Ouh là. Attention, quand même. Ouh, elle n'est pas passée loin, celle-là. Il est chiant, lui. Tiens. Oui, bouclier perdu. Ils me font relativement mal. Ah, il y a du monde, hein. Merci. Il y en a un qui se planque, là. Je crois qu'on ne le voit pas. Avançons, avançons. Les combats sur une planète, à partir de là, là, quand ça commence à devenir vraiment les combats, ça devient vraiment sympa, quand même. C'est ça qu'a apporté le jeu au monde des jeux vidéo. Eh, 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 qu'est-ce que tu fais ? Je te déchire, ça a raté. Voilà. Ils ont des spasmes juste avant de décéder. C'est assez amusant. Races. Attention. Ça, ça sent les ennuis. Alors, je me rappelle de cette séquence. C'est de la merde. C'est de la merde, cette séquence. Ça, normalement, on se l'est fait avec le Mako. S'il nous touche, c'est one shot. Je vous le dis tout de suite. Il faut le savoir. S'il nous touche, c'est instantanément le décès. Bon, oui, il est mort. C'est bon. Quel enfer. Merci. Oh, c'est gentil, ça. Ça a disparu. Là, je me concentre en un seul mot. Garus, tu te mets devant. Laisse-moi la place. Garus est à terre. Bah, alors. Oh, la vache. On prend la mine. À la difficulté de cette séquence, là, on passe un cap tout de suite. Attendez pas ce cas-là. Un petit snipe ne serait peut-être pas du luxe. Ça, c'est le bruit quand on n'a plus de munitions dans les autres Mass Effect. Mais là, c'est juste le bruit quand l'arme surchauffe. Il y a un snipe là-haut, là. Oh, la vache. Il fait mal, en plus, le sac. Ça va, ma petite Ashley ? Garus, c'est pas fou, hein. Ouf. Allez, on s'occupe du gros, maintenant. On va rester au snipe pour l'instant. Ça va, Garus ? Je sais même pas si on lui fait vraiment des dégâts. Je ne vois pas sa barre de vie. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Ashley, elle tient. Je ne sais même pas si on lui fait vraiment des dégâts. On va essayer de se rapprocher. Ashley. C'est... Zebardi ! Ah oui, l'armature Get, il rigole pas. Raté ! Il fait mal ce sac Allez le bouclier Allez on va se le faire Quelques petits machins dans sa gueule là Hop Et puis une petite projection aussi ça va lui faire du bien Quelques 800 newtons dans la tronche Impeccable Il bouge encore mais c'est normal Ah les deux sont par terre il n'y a même plus Ashley Les bandes de sacs qui me laissent Finir le boulot Allez debout Ouais j'ai gagné Il n'y a pas de truc à piquer A l'évidence non Entrons Dans l'établissement C'est parti Le son est bon hein j'espère J'espère que tout va bien niveau son On rappelle qu'on ne peut augmenter les dégâts d'aucune arme Parce que nous jouons sentinelle On arrose Quoi donc Garus c'est pas fou hein Niveau santé Bonjour à toi également le coche C'est la première fois que je vois des ruines protéennes Enfin à part la citadelle Et c'est vrai que c'est des ruines protéennes Bon ça c'est une porte mais je pensais qu'il ferait peut-être un commentaire devant Il n'en est rien Des commentaires à faire les deux là Alors elle prend juste des poses de Barbie Ashley Si vous incarnez une femme Vous ne pourrez pas avoir de romance avec Ashley Il faut le savoir Ah mais ils ont moult PV Ces drones d'assaut là Hop petite déchirure Impeccable Ah il est encore par terre lui J'attends vos ordres J'attends vos ordres La tête face au sol Ascenseur ok Il n'y a pas de verticalité dans les premiers Mass Effect C'est ce que je trouve un petit peu dommage par rapport à Andromeda Qui nous permet un gameplay un petit peu plus sympathique de ce côté là Commentaire non ? Est-ce qu'elle va nous refaire une petite pose de Barbie Ashley ? Oh merde Ça les fait pas plus paniquer que ça Je veux voir ce qu'il se passe comme animation Ouais ça va Ouais ça va L'animation quand il tombe elle est plutôt bien faite Quelqu'un pourrait-il me faire sortir ? Ah salut dis donc S'il vous plaît Vous m'entendez ? Je suis coincée Allez Docteur Tessoni Que vous est-il arrivé ? Ton animation est à 30 fps J'ai activé les défenses de la tour Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer Mais quand je l'ai mise en marche J'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas Et me voilà poussée dans cette prison Pitié faites-moi sortir de là Qu'en est-il de Benezia ? Votre mère travaille pour sa reine Et vous vous êtes de quel côté ? Comment ? Mais je ne suis d'aucun côté Je suis peut-être la fille de Benezia Mais je ne lui ressemble en rien Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années Je vous en prie Libérez-moi Ok On va vous sortir de là Il faut juste qu'on trouve un moyen de franchir ce champ énergétique C'est une barrière énergétique protéenne Je savais qu'elle nous protégerait les guettes Mais quand je l'ai mise en marche J'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas Et me voilà poussée dans cette prison Pitié faites-moi sortir de là Restez calme On va trouver un moyen de vous aider Il y a un panneau de commande Dans la tour qui devrait désactiver ma prison Mais il faut franchir les barrières pour y accéder C'est là que ça se complique Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur Je n'ai aucune idée de la marche à suivre A propos, prenez garde Les guettes sont accompagnées d'un problème Ils ont essayé mille méthodes pour franchir les barrières Un crogon Fort bien Ah oui déjà Oula Pas passé loin ça Alors attendez Pour ce genre de situation Right in the target Comme on dit dans le jargon Il y en a d'autres Ils ont activé un genre de brouillage Le conteneur à fusion Hop là Alors lui il me Hop là Commande du laser Saisir le code Mais je ne l'ai pas le code On va laisser un peu tirer Je n'ai plus de bouclier Il y a moins qu'on se rajoute du bouclier Parce que Quel enfer Il y en a un qui est planqué là-bas Lui là Il est bien Il est posé Bouge pas Ah on l'a réveillé Je ne sais pas comment il regarde Qu'est-ce qui se passe Il est où ce crogant Overhead Overhead Réussi Il faut qu'on change d'armes Parce qu'on commence à avoir des armes De meilleure qualité Même des armures Je crois qu'on en a débloqué Merci Hurricane On a tous en nous Quelque chose de Tennessee Qu'est-ce que ça commande ça ? Non rien Par contre la commande du laser Il faut saisir un code Oula Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok Ok Merde Ah Chouette Ça a ouvert un trou Dans le sol Ok Donc il n'y a rien d'autre Il n'y a pas de crogant Ni rien Ok Heureusement qu'ils avaient dit De saisir un code Je ne m'attendais pas De devoir faire un Simon Donc ces protéens tout ça Apparemment On va beaucoup en entendre parler Tout au long des trois Mass Effect Des protéens Peu importe Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici Avant que d'autres guettes débarquent Certes Je ne les ai que trouvés Ce bouton là-bas Devrait couper le champ de restriction C'est quand même foutu Dans une belle merde C'est du protéen Mais je comprends Hop 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 J'appuie là Put put Vous savez comment sortir d'ici ? Bah tu calme toi Il y a un ascenseur au coeur de la tour Du moins je crois Il devrait nous permettre De sortir d'ici Allons-y Je n'arrive toujours pas à y croire Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benetia Y soit pour quelque chose ? Sa reine cherche le canal Et vous êtes la super experte des protéens Il faut vous faire un dessin Le canal ? Mais Ashley tu vas te détendre Quand tu parles à Liara Tessoni Cette grotte n'a jamais été bien stable Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses Il reste tout au plus de 10 minutes Avant que cet endroit ne s'effondre Prions pour que la montée en pression Ne provoque pas une éruption Il nous faut une échappatoire Joker Décollage immédiat Venez nous récupérer en urgence Compris commandant Le regard va pas du tout avec le ton Joker Venez nous récupérer en urgence Oh là pourquoi ils nous ont mis des petites caisses Ca ça sent le Des petites vagues d'ennemis là Ah le voilà le crogan On se détend pour l'instant Il va mourir oui Mais on se détend pour l'instant Que voulez vous ? Pourquoi vous me barrez la route ? Pour la même raison que vous êtes ici La Sari Merci de nous avoir débarrassé de ces champs énergétiques Livrez nous le docteur J'ignore ce que vous voulez mais vous n'obtiendrez rien de moi Je ne l'abandonne pas Elle reste avec nous merci Sûrement pas Sa reine a besoin d'elle Il obtient toujours ce qu'il veut Soit Tuez-les Épargnez la Sari si possible Sinon Tant pis Ca c'est tous les crogan ça Alors bougez pas Je me mets des points avant de vous casser la gueule Lévitation ça c'est très rigolo J'ai beaucoup de points en plus Je pense qu'il est temps de tout activer On peut pas pour l'instant ? On peut pas Je les ai pas débloqués Faut un certain niveau je pense On est déjà niveau 7 Premier secours ça on va le prendre Comme ça c'est fait Ah c'est là qu'on déverrouille les trucs Ok Déchirure améliorée Hop là Qu'est-ce que ça nous débloque ça ? Lévitation Hop là Lévitation débloquée Projette dans les airs Ca c'est plutôt pas mal Formation de spectre Réanime les coéquipiers hors combat Avec 30% de leur vie Et 50% de leur bouclier Ouais Hein ? Voilà quoi Et active de nouvelles options de dialogue Ah c'est Sentinelle qui augmente mes dégâts au pistolet Donc il faut bien que je joue au pistolet Donc faut que j'y pense à ça J'avais pas vu la dernière fois La précision et les dégâts Bah je pense que là on peut carrément se mettre un point en plus Ça fait quoi ça ? Tireur d'élite Augmente la précision de 60% Les dégâts normaux de 25 Talent spécifique au pistolet Les dégâts à la tête de 50% Disciple la chaleur de l'arme A l'activation Allez je prends Les deux autres guignolos Niveau suppoto Non l'enlève ton casque Impeccable C'est parti Oula ça envoie des saloperies Bouclier inactif déjà ? Déjà ? Alors attendez on va passer au pistolet Hop là Puisque nous C'est ça qui compte D'ailleurs je peux peut-être changer d'équipement Oui oui tout prendre on s'en fout Qu'est-ce que j'ai de bien Pour remplacer mon Kessler Le Stinger Capacité de dissipation par seconde Il fait beaucoup plus de dégâts le Ouais celui que j'ai il fait plus de dégâts Les mods Les mods Comment on équipe des mods Déjà je ne sais plus Voilà Apprécié ces munitions Enduites d'un composé chimique hautement toxique Et très apprécié des pirates criminels Dégâts toxiques Ouais mais moi je veux pas faire des dégâts toxiques Je veux faire des dégâts d'armure Perforant Sur les cibles synthétiques plus 20% On n'aura pas toujours Les cibles synthétiques Pénétration des boucliers Mais dégâts moins 30% C'est pas fou Dégâts sur les cibles organiques Délai d'utilisation Est-ce qu'on se prend le Hammerhead Pouvoir d'arrêt Sinon chimique hein On va faire des dégâts chimiques Une sentinelle après tout Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut en mettre un deuxième Calibration de visée Précision max plus 7 Stabilité de tir Absorption de la chaleur Moins 20% mais plus de dégâts Mais moins de dissipation aussi Précision max Allez hop Impeccable On équipera nos équipiers Tout tard Le Krogan il se planque Plié inactif C'est pas grave Un petit coup de barrière La barrière, la frontière Le Krogan il est en train de voler Mais debout C'est quoi que j'entends ? J'entends des bruits bizarres C'est lui qui fait ce bruit là ? Hop C'est vrai que ça fait pas mal de dégâts là On commence à être bon au pistolet Ok Il fait mal Ça il m'a fait mal Mais si ça se trouve il y a des trucs à dropper sur lui Bon bah les ruines protéennes Désolé Liara C'est bien fait quand même Le Normandie Garus le premier sorti Ça m'étonne pas Il fait une drogue de tête En sortant C'était moins une commandant A 10 secondes près On faisait trempette dans un lac de lave en fusion Atterrir dans un volcan en éruption C'est s'exposer à quelques menus problèmes Du genre la coque qui fond L'équipage qui meurt Dans d'atroces souffrances Enfin Moi je dis ça Ça détend l'atmosphère Liara Mais c'est vrai que j'aime pas trop Joker Il m'énerve Des fois j'ai envie de lui mettre des claques Surtout dans Mass Effect 3 C'est un mécanisme d'adaptation Vous vous y ferez ? Je vois Ce doit être un comportement typiquement humain Mes excuses Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce commandant Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvé Et je ne parle pas seulement du volcan Seguet allait me tuer Ou m'emmener devant sa reine Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéines C'est mon domaine d'expertise Une experte en protéines Donc Cinquante Elle va vous expliquer Du coup avoir une relation avec elle Est-ce que c'est considéré comme de la pédophilie ? Question N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires bien sûr Ou sur le chat Moi je sais A cause de moi la plupart des érudites rejettent mes théories sur l'extinction des protéines Vous perdez votre temps J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéines Bah oui Ah celle-là Les protéines n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéines Mais là n'est pas le plus incroyable D'après ce que j'ai pu découvrir Les protéines n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux Comment le savez-vous ? Il m'a fallu entrer en contact avec une balise protéine pour découvrir ça moi Comment on est-vous arrivé à cette hypothèse ? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuve Voilà 50 ans que j'étudie la question J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver Cela m'a permis de... Vraix il est captivé par ce qu'elle dit C'est difficile à expliquer Je ne peux pas vous donner d'arguments précis C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues Mais je sais que j'ai raison Et je finirai par le prouver Il y a eu d'autres civilisations avant les protéines Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises Qui avait-il avant eux ? Si les protéines n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas Nous n'avons quasiment rien sur les protéines Et encore moins sur leurs prédécesseurs Je ne peux pas étayer ma théorie Mais je suis persuadée de son bien fondé La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions A chaque fois qu'une civilisation s'érige Elle s'effondre brutalement En ne laissant que des ruines derrière elle Les protéines étaient originaires d'une seule planète Avant que leur empire s'étende à toute la galaxie Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs Leurs plus grandes oeuvres Les relais cosmodésiques et la citadelle D'où le nom du jeu Je peux peut-être vous aider La balise Bah pas d'après le conseil C'est conçu pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs Il est extrêmement rare d'en trouver un état de marche Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Aiden Prime Une balise fonctionnelle même très endommagée Vaut la peine de prendre tous les risques Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéines Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit Un esprit faible aurait été détruit C'est remarquable commandant Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine Ni le canal Bien sûr Vous avez raison Je suis désolée Ma curiosité scientifique a pris le dessus Malheureusement je ne dispose d'aucune information Qui pourrait vous aider à retrouver le canal Ou sa reine Vous pouvez nous aider Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer Mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous Merci commandant Sa reine ne m'aurait pas laissé en paix Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau Et ma connaissance des protéines se révélera peut-être utile par la suite Ses capacités biotiques aussi s'il y a du grabuge Bienvenue à bord Je n'attendais que vous Ravi de vous avoir parmi nous Lira Merci Ce petit sourire là Je vous en suis très reconnaissant J'ai un léger vertige Oula On va s'occuper de toi Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé Ou dormi Le docteur Chacoas devrait vous examiner Ce n'est qu'une légère fatigue mentale Conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéines N'est-elle pas sublime Lira Je ferais bien de consulter un praticien malgré tout Ne serait-ce que pour méditer En avons-nous terminé commandant ? Nous en reparlerons Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur Les autres romper Le rapport est envoyé commandant Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Non Pas la peine A vos ordres commandant Pas pour l'instant On n'a pas grand chose Donc ça ne sert à rien de les contacter SR1 Terob Voilà c'est la planète Terom Alors nous avons Secteur Exodus Noveria Nébuleuse à tête de cheval Féroce Atik Beta Allons sur Féroce Je ne me rappelle plus quelle mission et sur quelle planète Mais de toute façon elles sont toutes excellentes Donc Réception d'un message Je transfère Commandant Shepard Mon nom est Nassana Dantius J'ai un travail à vous confier Mais je ne rentrerai pas dans les détails Sur une ligne non sécurisée Si vous voulez en savoir plus Venez me retrouver à la citadelle Je vous attendrai dans le salon des diplomates au Présidium Très bien Cette ligne est sécurisée Quittez Veuillez quitter Ce petit temps de chargement est magnifique Il est beau le SR1 quand même Le SR2 est très joli aussi On aura l'occasion de le voir pour ceux qui ne connaissent pas La trilogie Une planète à moitié gazeuse Et du coup on se retrouve un peu dans les nuages Au premier sens du terme Est-ce qu'on n'irait pas parler un petit peu avec notre équipage Navi... Ah j'ai cru qu'il se faisait un bisou Navigateur Presley Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson Je suis content que ce soit vous Par contre avoir des non-humains à bord Ça ne m'emballe pas des masses Vous contestez mes décisions Presley Non On va être gentils Ils sont de notre côté On fait tous partie de la même équipe Presley Sauf votre respect commandant C'est ce qu'il disait de Nilus Vous connaissez la suite Vous contestez donc mes décisions C'est moi qui commande ici Presley C'est à moi et moi seule d'en décider Oui chef Compris chef Tu n'es que navigateur Reprenez le travail Presley Oui chef Moi je suis commandant Écran de charge calorifique Hop là de l'XP Hop là un petit peu plus d'XP Est-ce qu'on a d'autres trucs à Système de défense de l'XP Je regarde tout ce qui est possible de regarder Là ça ça nous emmène en bas Ça c'est la salle du conseil Enfin la salle de réunion C'est là qu'on voit que le SR2 Il était beaucoup 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 plus gros Joker Même si ça me trouve un peu le cul de devoir te parler Au fait je suis plutôt or Vous savez pour ma médaille Celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous roussir les guiboles Une médaille ça se mérite Connard Je vous signale que c'est votre boulot de sortir mes guiboles de la lave en fusion On ne reçoit pas une médaille pour ça Bon alors je me contenterai d'une petite carte de remerciement et d'un gâteau Mais pas la noix de coco Je trouve ça dégueu Ah Fanny aussi Curieux Rien du tout Je dois y aller Je ne vous retiens pas Le fameux Je dois y aller Regardez dehors Bah on est sur C'est bien fait parce que Ça ne bouge pas Donc c'est normal Puisqu'on vient d'amarrer Je veux me faire saluer par ce soldat Attention Rampé On va aller en bas On n'a jamais été pour l'instant Ah ça a l'air d'être intéressant ce qu'ils font eux Faire le plein de Medigel Docteur Chaquoise Question personnelle Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine La terre m'a toujours semblé si ennuyeuse Trop sûre Trop rassurante J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques Je voulais voyager parmi les étoiles Soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée Et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins Résultat, j'ai conservé le rôle Vous le regrettez ? Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix ? Parfois j'envisage de retourner sur terre ouvrir un cabinet Ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner Je comprends Au revoir Je dois y aller Au revoir commandant Toujours ce fameux je dois y aller Alors ça c'est l'endroit où va vivre Liara à partir de maintenant Cette espèce de cajibi là On peut discuter Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé commandant Sans vous N'en parlons plus Moi aussi Je ne suis pas comme Benetia Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine Je vous le promets Je le sais Ne vous inquiétez pas Liara Moi j'ai confiance en vous Je sais que vous ne me laisserez pas tomber Oh le petit ton qu'elle prend là Pascal Chemin Merci Merci